Primal Rage, un espèce de Mortal Kombat moche avec des dinosaures. Pour surfer sur le côté Mortal Kombat et le côté Jurassic Park, comme je venais de dire. Euh... Sorti en 1995 sur Super Nintendo, enfin là on joue à la version Super Nintendo, développée par Beatmasters. Alors déjà je suis pas fan des jeux qui ont des persos digitalisés comme ça. Je trouve ça moche moi. Même Mortal Kombat j'aime pas. Et là en plus on voit que ils ont digitalisé les persos de l'arcade ou un truc comme ça. Et il manque des couleurs, enfin c'est pas très beau. Voilà, plus bel écran titre de tous les temps. Y'a pas un bruit, y'a pas une musique. On va mettre le jeu en... On va mettre les crédits à fond. On va mettre le round time à fond. On va mettre un seul round comme ça on va pas trop s'éterniser. La difficulté pour la première fois on va le mettre à 1. Le gore on va le mettre en oui. Attendez, voilà. J'ai fait ma petite save-tête. Et on va lancer le jeu. Alors, les persos, Sauron, le dieu de la faim, le talon, le roi des raptors, Vertigo qui est une sorcière, Chaos qui est le dieu sympa, Chaos le singe qui pète, Armadon je sais pas trop quoi, et Diablo le diable incarné. Et moi je prends KO le singe qui pète juste pour vous montrer qu'il pète. Et les coups spéciaux ça ressemble à rien parce qu'en fait c'est des boutons qui sont opposés. Tu ne peux pas le faire avec ta main normalement. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Hé 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 ! Sige qui pète ! Hé 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 ! On l'a joué en difficulté 1, donc le jeu sera extrêmement facile. Je vais essayer de faire une fatalité, mais je ne vous promets rien. Voilà, j'ai essayé de faire une fatalité, j'ai pas réussi. Si je n'arrive pas à la faire, je vous montrerai la safe state parce que je l'ai sauvegardée. J'ai réussi à le faire hier, je me suis dit ouais c'est bon. Alors chaque perso a une motivation particulière dans le jeu. Souvent dans les jeux à la Street of Rage et tout ça, c'est le cas. Chaos, sa motivation c'est que c'était un chaman en fait. Et il a fait une expérience qui a mal tourné. Du coup, alors c'est carrément écrit dans le manuel, il s'est littéralement transformé en singe qui vit dans la merde. Et s'il gagne le tournoi, Et ben, il va... Voilà, j'ai encore pas réussi à le faire. S'il gagne le tournoi, il redevient humain. Vertigo qu'on a vu avant, c'est une sorcière maléfique Qui a été envoyée dans l'espace ou je sais pas quoi. Et comme la météorite est tombée, elle est revenue. Elle cherche à esclavagiser les humains. Armadon, c'est un mec qui vit sous terre. Comme la météorite est tombée, ça l'a réveillé. On peut vomir, vous voyez. Ils sont à Dokken, c'est du vomi. Parce que pourquoi pas. Alors, il y a un stage... Vous ferez attention quand il y a le stage de Sauron. Je vais essayer de me taire. Parce qu'en fait, la musique dans le stage de Sauron, C'est un plagiat De Smoke on the Water, de type Purple, pour ceux qui connaissent. J'ai encore pas réussi. Bah oui, attends, et... Et en plus, j'ai le manuel à côté de moi. Parce que ce jeu, je l'avais quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans. Et le manuel qui est nul à chier Parce qu'il n'y a même pas un quart des coups spéciaux qui sont écrits dessus. Alors, écoutez la musique ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra ! Alors, Sauron, lui, sa motivation, c'est que c'était le dieu de la faim. Et en fait, la météorite, ça l'a réveillé, il a envie de manger des humains. Voilà. Ouais, bon, moi j'ai pas réussi à faire la fatalité encore. Bien sûr, dans le jeu, ils se sont pas fait chier. Parce que Sauron égale Diablo, ils ont juste rechangé la couleur du sprite. Et Chaos égale Blizzard, ils ont juste rechangé la couleur du sprite. Donc en fait, y'a pas 8 persos dans le jeu, y'en a 6. Alors lui, Diablo, c'est le mal incarné. Voilà. Y'a pas de problème. Lui, il veut tuer tout le monde sur Terre, sauf les gens qui sont... Sauf les salopards. C'est le diable. Alors moi, je lui pète à la gueule. Voilà, j'ai encore loupé le coup spécial, c'est pas très grave. Ce jeu est sorti sur de multiples plateformes. Comme d'habitude, la version Super Nintendo est complètement censurée. Pourquoi tu te marques ? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore. Le diable, je lui pète à la gueule, c'est ça que je t'ai dit. C'est ça, c'est pour ça que tu te marres. Alors lui, c'est le dieu des raptors. Enfin, c'est le roi des raptors. Il est très content avec ses femmes. Parce qu'il a un harem. C'est carrément écrit dans la notice, je cherche pas. Et lui, il élève les humains en captivité pour les chasser parce que c'est trop cool. Donc, il y a un seul perso vraiment gentil dans le jeu, c'est Blizzard. L'autre singe, le bleu. Même si Chaos et Armadon, ils sont pas vraiment méchants. Ils sont neutres. Mais sinon, c'est tous des connards. Donc, à chaque fois, on voit quel pays j'ai conquis. Et le nombre d'adeptes que j'ai. Et là, c'est le boss final. Blizzard. Le seul qui est gentil. Alors lui, c'est un dieu bénéfique, tout simplement. Il est là pour sauver le monde. Ça m'empêche pas de lui péter à la gueule. Voilà. J'ai pas réussi une fois à faire la fatalité. Parce que l'intérêt de ce jeu, c'était les fatalités à la Mortal Kombat. Mais c'est pas très grave, parce que je vais vous la montrer. Normalement, j'ai fini le jeu, là. Mais je suis en difficulté ultra facile. On va rejouer ensuite en difficulté niveau 7. Parce que c'est là qu'on a la vraie fin. Ok. Donc, j'ai fini le jeu en ultra facile. Voilà. Je vais quand même vous montrer la fatalité que je n'ai pas réussi à faire. Voilà. Attention, voilà. Il crache son vomi et il le ravale. C'était beau, hein ? Je vous le remets. C'était cool, hein ? Je le relance. Bon. On va refaire le jeu, mais en difficulté 7, avec des save stats, pour avoir la fin. Et ce coup-ci, je vais prendre Diablo. Qui était mon perso préféré, même si j'aimais pas le jeu. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui. À savoir que Chaos a une autre fatalité, dans laquelle il pisse sur le corps étendu de son adversaire. La fatalité s'appelle Golden Shower. À savoir que sur Super Nintendo, elle a été censurée. Et quand tu essaies de la faire, tu as Chaos qui est comme ça sur place avec ses bras. Et il y a un gros logo censuré qui est écrit au milieu de l'écran pour dire « Non, non, on fait pas ça sur Super Nintendo. » Voilà. Je vais vous montrer les fatalités de Diablo, mais elles sont pas ouf, en fait. Et il a une troisième fatalité, Chaos. Uniquement dans les niveaux où il y a de l'eau derrière, où il prend son bain. Enfin, il saute dans son bain, mais elle est nulle. Bon. On met le jeu en... 7. Parce qu'à partir du niveau 7, on a la vraie fin, dans laquelle il y a un round où on doit manger des humains. Si j'ai bien compris. Voilà. Bon, ce coup-ci, je prends Diablo. Je vous ai donné la motivation de tous les personnages. Putain, il n'y en a même pas 8, il y en a 7, en fait. Et donc, si on enlève les deux machins, là, il y en a 5, de perso. C'est pas ouf. Si tu fais pas gore... Ah, si tu fais gore, à mon avis... Si t'enlèves le gore, à mon avis, toutes les fatalités, elles dégagent. Voilà. Je peux cracher des boules de feu à Dokken, à Dokken. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ça. Ça aussi. Bon. Ah oui, mais Diablo, il est trop fort, en fait. Diablo, il est trop fort. Ah, putain, c'est con, j'aurais pu faire la fatalité avec lui, elles sont faciles. Et voyez que Diablo, il fait de l'asthme. Les puritains... Sur Megadrive, il est mieux, à ce qui paraît. Mais le jeu, personnellement, je le trouve encore plus moche. Et ensuite, on est soit sur de la manette à 3 boutons, et là, c'est même pas la peine. Soit de la manette à 6 boutons, et c'est la merde à émuler. Donc voilà pourquoi j'ai pris la version Super Nintendo, aussi. Oh, mais Diablo est trop fort. Diablo, il suffit d'appuyer sur X en boucle. Il tue tout le monde. Oui, mangez son vomi, tu peux... Ouais, j'ai réussi une fatalité, regardez bien. Incinération. Voilà. Elles sont plus faciles, ces fatalités. Mais les coups spéciaux et les fatalités dans le jeu, c'est n'importe quoi. Soit il faut appuyer sur des boutons opposés, soit il faut appuyer sur les 4 boutons d'un coup. Au bout d'un moment, t'as qu'un pouce, quoi, merde. Putain, il m'a pété à la gueule. Bah, Chaos, c'est plus ou moins un gentil, en plus. C'est un chaman qui aidait les humains, il s'est loupé. Mais oui, c'est un peu le Kassos, quoi. Et tu peux être sûr que quand il y avait des vidéos de présentation du jeu, il montrait le singe qui pète, hein. Sûr. Autre fatalité. Voilà. Elle est nulle, hein. On balance du feu vers le sol, et puis le mec, il crame, quoi. Il y en a une troisième, mais je ne l'ai pas notée, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Je ne suis vraiment pas spécialisé en... En versus fighting. Il est abusé, talon. Parce que... Talon, comme vous l'avez remarqué, c'est un raptor. Il est plus petit que les autres. Et il y a certains coups, genre les boules de feu ou je ne sais plus quoi, ils passent au-dessus. Donc c'est n'importe quoi, aussi. Quel est ce game design de merde ? Je sais que le... Quand je lui pète à la gueule, talon, souvent, ça passe au-dessus. Et tu vas crever ? Ouais, la fatalité, ça t'apprendra, sale con. J'aime bien, parce que je suis tellement vénère contre le jeu, que vous êtes en train de vous marrer, là. Je monte plein de conneries. Et du coup, je fais une super vidéo. Oui. Putain, connasse. Ah ouais, c'est une sorcière. Non mais c'est bon ! Calme ta joie. Elle ne m'a même pas fait de fatalité, connasse. Bon, je recharge. On va jouer avec les save stats, parce que ça va bien. Putain, elle tape de loin, elle. Alors, il y a un truc qui est rigolo, aussi, si vous faites gaffe, c'est qu'il y a des adeptes, il y a des humains, littéralement, qui sont derrière, ou des fois, ils sont sur le terrain. Et des fois, ils volent. Regarde, là, le mec a volé, là, justement. Et ça, ça rappelle Jurassic Park War Pass sur PlayStation. Putain, mais comment elle me défonce ! Et tu joues avec une manette 3 boutons, en plus, je suis sûr, Julie. C'est ça le pire. Et moi, je sais que les coups spéciaux, j'ai jamais réussi à les faire quand j'étais petit, alors que j'arrivais à en faire dans Killer Instinct. Ouais, mais il y a... T'avais pas de manette 3 boutons... T'avais pas de manette 6 boutons, je veux dire, parce que le jeu, j'espère qu'il est compatible avec la manette 6 boutons, quand même. Sinon, c'est n'importe quoi. Putain, elle est vénère, elle. Elle a ce téléporte, quoi ! Et donc, moi, je vous disais, les coups spéciaux, j'en ai jamais fait, alors que j'en faisais sur Killer Instinct, hein. Et bah, c'est tout simplement parce que dans la notice, déjà, ils inscrivent quasiment pas les coups spéciaux. Et en plus, les coups spéciaux de ce jeu, ils sont tout pétés. Premièrement, il faut appuyer sur des boutons opposés, ça marche pas bien. Enfin, c'est de la merde, hein. Déjà, dans la notice, au lieu d'appeler les boutons A, B, I, A, B, X, Y, ils appellent ça 1, 2, 3, 4. Parce que ces connards, ils sont pas fait chier. Ils ont carrément repris les manuels de version PC et PlayStation, je sais pas quoi, là. Du coup, au lieu de se faire chier, de mettre A, B, X, Y... Elle fait même pas de fatalité, cette nulle. Bon. Bon, je vais arriver à la battre, ou quoi, au bout d'un moment ? Et... Donc déjà, je pouvais pas... Tu peux pas faire les coups accidentellement, parce que t'as qu'un pouce, donc t'appuies pas sur... T'appuies pas sur deux boutons opposés avec ton pouce, ça marche pas, tu vois. Et en plus, les boutons, les coups spéciaux, ils sortent une fois sur 25. Les fatalités, vous avez vu comment j'ai galéré ? Par contre, l'intelligence artificielle, elle me casse le cul, quoi. Faut que j'arrête de faire tout le temps le même bouton, on dirait. Et le mec, il vole. Mais merde ! Je suis pas parti pour finir le jeu, là. Pourtant, ça, ça fait mal, j'aime bien, mais... Elle a un grand coup, elle a une chiante. Mais merde, putain, elle avait plus de PV ! Vertigo... Vertigo, c'est pas un film d'Hitchcock ! Oh, mais comment elle me fume ! Elle fait même pas de fatalité, cette feignasse. Mais c'est une chanson de l'Americanify, pour ceux qui aiment le punk rock. Vertigo. Et Diablo, c'est une chanson du groupe 666. Bah, Lya, franchement, euh... Je dis pas. Elle me défonce. Merde ! Si ça va pas, je vais reprendre Chaos. Je lui pète à la gueule. Ça va la calmer, hein. Il dit le... C'est quand ils sont au cinéma, là. Il dit... Ah, je sais plus de quel film il parle, mais genre les fourberies de ce capin, il dit les fourberies de je te pète à la gueule. Quand il fait une crise de nerfs dans le cinéma. Et je crois que Charlie, il abandonne sur la route. Ah non ! La question, c'est... Johnny Depp a été connu dans un film Les Pirates 2. Les Pirates 2, je te pète à la gueule. Mais merde ! J'essaye encore une fois. Si j'arrive pas, je prends Chaos. Ah bon, OK, OK, OK. Tu veux jouer à ça ? On va prendre Chaos. On va arrêter de jouer avec les save-têtes. Enfin si, si je le passe, je fais une save-tête et je suis pas fou non plus. OK, ça tombe bien. Bah ouais, c'est OK. Je lance mon PEL, qui se téléporte. Je crois que je n'ai jamais eu la fin normale de ce jeu. Et là, je suis à la difficulté minimale pour avoir la vraie fin. C'est-à-dire niveau 7. Et je crois que le jeu va jusque 15 en difficulté. Donc OK, je reconnais leur I.A. Plutôt bien foutu. Bon bah, on va prendre des persos auxquels je connais pas les coups spéciaux. On va prendre elle, tiens. Elle-même. Parce qu'elle a l'air d'avoir une putain d'allonge, en fait. Bah ouais, mais je lui fais pas de dégâts. très peu. Elle fait moi la maligne, là ? Bon, je sais pas faire ses fatalités. Faut même pas chercher. Ça se trouve, c'est juste parce qu'elle a une allonge de bâtard ? C'est pas l'IA, c'est juste que... C'est juste que... Elle a une allonge qui est abusée par rapport aux autres. Non, je pense que c'est son allonge. Elle tape de plus loin. Ah, j'ai fait un coup spécial. Ok. J'ai fait un perfect avec elle. À mon avis, elle est juste abusée, en fait. Donc du coup, je retire ce que j'ai dit. C'est pas l'IA du jeu. qui est bien foutu. C'est qu'il y a un perso qui est craqué et qui est beaucoup plus fort que les autres. Et tu peux rien y faire. Bon bah, on va finir le jeu avec elle, tant pis. De toute façon, je vous ai montré des coups spéciaux avec Diablo. Et vous noterez que pour un jeu avec des dinosaures, déjà, Vertigo, on sait pas trop ce que c'est comme dinosaure. putain, il m'a empalé. Ok. Il m'a défoncé, lui. Ils ont mis deux singes et puis ils ont mis un dinosaure qui n'est pas un dinosaure. Et ils ont pas mis de Triceratops et ça, c'est le mauvais goût, franchement. Bon, lui, il est violent quand même. Il m'a défoncé, on recharge. On va finir le jeu, on est à la moitié. Galimimus avec une tête de Hiti, ouais. Puis bon, Diablo, il crache du feu dans le genre dinosaure, bon. Putain, mais... Mais what the fuck ? L'IA a plus de doigts que moi. Bah, c'est des adeptes parce qu'en fait, on est plus ou moins des dieux. L'IA vient de me placer un perfect en quick kill. C'est des adeptes, on est des dieux. Et donc, en fait, à la fin, on est plus ou moins le seul dieu, quoi. Bon, lui, s'il fait le malin, je vais le prendre et puis, il fera moi le malin. Non, mais l'IA est craqué, quoi. Ah, ta gueule, fais le malin, fais le malin, je vais faire comme... je vais te prendre. Il y a des persos qui sont beaucoup plus forts sur certains autres persos, j'ai l'impression. Du coup, tu es obligé de changer, quoi. Je sais, je joue comme un dégueulasse, on est d'accord. Et là, je l'ai éclaté. T'as les jeux en photo digitalisé, c'est moche. On ne distingue rien. Sauf Donkey Kong Country qui est sympa. Mais là, ils ont pris des photos et les ont digitalisés et les ont réutilisés sur toutes les consoles. Ah, saurons. il ressemble à un ankylosaure aussi. Sans la boule au bout de la queue, en fait. Ankylosaure et Protoceratops. Oh, putain. Bon, lui, il était prenable, lui. Je vais me le faire. Ok, lui, il crache des lasers. Je ne cherche pas. C'est le dieu de la faim, c'est normal, il crache des lasers. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça va, il était prenable, lui. Je ne fais pas de fatalité, mais je ne sais pas les faire. Oh, putain, mais c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu. Comme j'ai changé de personnage, je dois me refaire les autres. T'es obligé de faire tout le jeu avec le même perso. Bon, ça va, je l'ai fumé. J'ai appuyé sur tous les boutons, j'ai fait n'importe quoi et j'ai entendu le jingle. Excellent. Je ne sais pas. oh, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est rapide cette petite merde Donc t'es condamné à faire tout le jeu avec le même perso Et c'est pour ça que si t'es un perso qui est particulièrement balèze contre le tien tu l'as dans le cul On a le nez qui gratte Sachant que normalement un raptor c'est plus petit qu'un humain Même ceux de Jurassic Park sont plus petits que les humains Donc je cherche pas C'est un peu n'importe quoi Ah j'ai le nez qui gratte Ah enfoiré Je suis condamné à pas changer de perso J'suis obligé de finir le jeu avec Armadon maintenant C'est quoi qui me gratte au nez là ? Ma moustache ou quoi ? Bon je vous promets pas de finir le jeu mais on va essayer Parce que j'ai pas envie de m'attarder non plus Pour rien D'accord Talon il m'éclate parce que je suis lent et lui il est super rapide Apparemment si tu conquières toute la terre avec le même perso T'as un espèce de round où tu dois manger des humains Putain c'était un timing à avoir en fait Faut pas bouriner Je pense que c'est bon Donc t'as un round où tu dois manger des humains Et après t'as un espèce de challenge spécial Et si tu le réussis T'as fini le jeu Oh putain pas elle Bon si elle me défonce comme tout à l'heure Connasse Bah ouais mais merde Je recharge Ah Ça c'est abusé Ça c'est abusé quand tu sautes et que tu te manges quand même la boule de feu Je l'ai eu cette Bon Y'a de l'espoir Parce que j'aimerais bien vous montrer la fin du jeu Parce que même moi je l'ai jamais vu Oh Blizzard Il joue défensif lui Ah ouais il m'a gelé Ça va il est jouable lui Il est jouable il est jouable Par contre il arrête pas de se protéger C'est pénible On va recharger Arrête avec ça Tu es pénible Bon je sais je joue comme un dégueulasse avec plein de save state et tout Mais c'est parce que je veux vous montrer la fin du jeu Et moi je veux la voir Oui 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 Ta gueule Ah ouais t'es comme ça toi Et bah c'était moins une Mange En fait il se protège Faut attendre qu'il baisse son bras Et remette un coup Bon il reste un perso C'est chaos non ? C'est chaos Il a commencé direct par un coup spécial Bon lui il est nul Bon lui il était nul Putain j'aurais fait plus de 35 minutes sur ce jeu Que j'aime pas Mais bon moi c'est la revanche sur mon enfance J'aime bien faire ça World domination voilà What ? Dis moi pas qu'il n'y a plus rien Mais va te faire foutre le jeu Il se fout de ma gueule Attends Alors là je dis non Écoutez on va terminer cette vidéo en beauté Parce que c'est pas moi qui me plante Rubrique recharger ses accus Dans le mode un joueur A partir du niveau de difficulté 7 On est d'accord que j'ai mis 7 tout à l'heure On va vérifier 7 A partir du niveau de difficulté 7 Avec l'option sanguinaire réglée sur oui Game Gore Yes Vous devrez recharger vos accus Avant la bataille finale Vous ne pouvez le faire qu'une fois que vous avez battu Tous les autres dinosaures Pour recharger vos accus Vous devez manger le plus d'adorateurs possible En 20 secondes Et j'avais bien compris que Normalement après t'as une bataille Où tu dois tous les battre D'affilé Mais dans un combat rapide Donc J'ai lu la notice J'ai appliqué ce qu'il y a d'écrit sur la notice Et on n'a pas pu manger de gens Et on n'a pas eu la vraie faim du jeu Résultat Ce jeu Primal Rage Plus la merde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada